bonjour à tous bonjour à tous c'est trading avec vous donc là je vais revenir sur le bitcoin d'accord on va revenir dessus rapidement petite mise à jour mise au point facile donc là qu'est ce qu'on a sur ce mouvement là donc ici comme on a dit tiré cap rapide je me mets en h4 en h4 ici donc j'ai le sommet qui est ici à partir ce sommet des 31000 dollars on a fait ce retracement comme on avait dit en trois temps abc ici on a une zone d'accumulation donc ce abc me chercher la liquidité ici il a braqué ici cette structure donc un petit break ici la braque est pas très fort mais il a briqué quand même donc ensuite ici on a une zone d'accumulation où le prix up est reparti à la hausse pour refaire ici un test donc là il a fait le premier test ici par rapport à cette distribution baissé ut utade petit test donc on regarde bien on va dire c'est un ut pas un utade mais on a ici un baissé un ut une descente une cassure ici un break mineur de cette structure là hop on est revenu on a retesté et on est à plonger on a braqué la structure ici donc la tendance lors d'enflou il est baissé on est bien d'accord et on constate aussi que les sommets sont de plus en plus bas théorie de dos donc après on va revenir sur la partie qui nous intéresse donc on a eu ce plein pc on a vu chercher leur test ici on a retesté la zone on a rééquilibré le marché il y avait un déséquilibre ici j'avais de l'argent ici ok on a fait une petite accu sc stb le stb on a fait le test on est parti on n'a pas fait de spring donc une accu sans spring est bien sûr possible le stb reste une liquidité en attente donc ça ça va sauter ici on a quoi ici on a une zone d'arrange ici d'accumulation qui a permis d'emmener le prix ici pour aller chercher les quoi la raille ici petit résumé par rapport aux vidéos précédentes donc on a pris la liquidité ici on est redescendu vers le bas on va passer en h1 h1 qu'est ce qu'on voit on voit ici que le prix est descendu en escalier ici donc il a créé ici d'accord une très loin ici donc ça ici hop on a eu un fort mouvement baissier ici on s'est arrêté ici on s'est arrêté ou sur la zone ici de cet impuls solution à partir d'ici il est remonté ici il a fait comme un pull back vers cette zone regardez ce petit déséquilibre qui est pour l'instant il est venu ici méchie sur petit déséquilibre là il peut aller rentrer dedans ici et hop on ira vers le bas pourquoi moi je vois vers le bas pourquoi parce que ici j'ai une distribution qui se met en place donc un bc 1 ut 1 utad théorie week off là on a le saut donc on vient casser ça ok lutter est revenu dans la boîte on est reparti vers le haut on est sur l'état dès qu'il va finir le tas dont avoir sa réaction soit l'état de s'arrêter si aussi la envie de prendre encore plus d'argent il va y valait un peu au dessus on va voir donc là on est sur la dernière impulsion pour moi haussière ok voilà personnellement ce que je vois donc je vois plutôt habiter c'est aller vers le bas plutôt que vers le haut d'accord pour l'instant on a eu ici pour moi tout ça c'est juste un pull back du mouvement impulsif à la baisse et on repartira vers le bas ok commune à une b suivi d'une c'est ok voilà en ce qui concerne ça après si je me remets en h4 je vous montre rapidement moi ici par exemple on a fait ce sommet là sur les 25 mille dollars 25 1249 ici pour moi par exemple si on utilise 8 comme ça c'est un bc ça c'est un saut donc c'est une des buts de distribution le prix ensuite est parti à la hausse donc tout ça ça c'est une première intention haussière un retour dans la boîte tout ça tout ça tout ça tout ça c'est lutter donc on doit revenir là dedans quand on revient là dedans on repart en haut et on fera soit le test de la zone soit en casse la zone mais bon je dirais plutôt en casse et on refaire l'outarde un peu plus haut d'accord donc tout ce mouvement que vous voyez représente juste un unité par rapport à ce sommet qui est là donc c'est tout à fait sain si on revient ici la zone ici c'est contre 25 249 et 19 1576 ici on a un gros déséquilibre ici on a un gros déséquilibre donc on peut revenir dans cette zone là s'il a envie de prendre cette liquidité soit il s'arrête là soit il prend cet argent ici donc logiquement à mon avis quand il viendra sur les ici sur les 24 25 milles il va venir ici va faire comme ça une accumulation il va accumuler voilà les gens vont acheter à 25000 c'est normal 24 et derrière bas on va en bas on valide la manipulation et après on accélère valeur ok après on ira chercher au dessus des 31 déjà première étape et après on verra 35 36 37 étape par étape ok objectif aller chercher déjà au dessus de 31 c'est ça le trading étape par étape là vous voulez un peu de la qualité vous voulez du technique et ben là sur cette vidéo vous avez tout ok je peux pas faire mieux que ça ici on a une accumulation ici on a une manipulation et derrière on doit avoir une distribution donc tout ça c'est pour amener le prix ici ok voilà l'explication et après on verra ce que le marché nous donnera comme informations ok mais il faut arriver à analyser tout ça c'est que j'ai dit tout ce mouvement là vous représente juste un unité ok mais après il faut arriver à le voir à comprendre ok sur ce bonne journée à vous tous bonne soirée à vous tous et à de prochaines vidéos force à vous n'hésitez pas à me laisser des commentaires je vous lis et donnez moi de la force en mettant des jeunes n'hésitez pas ok allez bye bye ciao salut à tous